Nous sommes d'accord que nul ne doit être discriminé. A cause de ses origines, ethniques ou tribales, Emmanuel Franck-Bia ne cache plus ses ambitions de remplacer son père à la tête du Cameroun. Le mouvement des franquistes qui milite pour la candidature du fils aîné de Paul Bia aux prochaines élections présidentielles donne des détails sur la stratégie mise en place. D'après Marlène Envoutou, secrétaire nationale en charge de la communication du mouvement franquiste pour la paix, Le but de Franck-Bia n'est pas de créer un nouveau parti politique pour concurrencer le RDPC de son père. Elle mit sur une démission de Paul Bia de la tête du RDPC après la présidentielle de 2025. Franck-Emmanuel Bia est encore membre d'un parti politique, le RDPC, dont les textes sont connus de tous. Le président national est le candidat naturel du parti. Alors, si en 2025, le président Paul Bia décide de quitter la présidence du parti après sa réélection à la magistrature suprême, D'autres personnalités pourront aisément postuler pour prendre les rênes de ce mammouth politique, explique-t-elle. Cameroun Web comme d'habitude vous propose l'intégralité de la sortie de Marlène Envoutou. La sobriété, l'intelligence, la sagesse incarnée. Nous sommes d'accord que nul ne doit être discriminé à cause de ses origines, ethniques, ou tribales. Déclarer que Franck-Bia ne doit pas s'intéresser A la politique au Cameroun, parce qu'il est le fils de Paul Bia. Est une stigmatisation tribale que nous devons condamner, avec la même vigueur que celle qui consiste à établir qu'un bamiloc ne sera jamais président de la République au Cameroun. Le pouvoir politique n'est pas simplement l'apanage des fils de catéchistes ou de cultivateurs. Notre constitution n'a jamais clairement établi une rotation tribale à la tête de l'État. Les fils de ministres et de chefs d'État ont parfaitement le droit de manifester leurs ambitions politiques, sans que cela n'engendre des replis identitaires. Toutefois, c'est le peuple camerounais souverain qui décidera dans les urnes de notre avenir politique. Cependant, Franck-Emmanuel Bia est encore membre d'un parti politique, le RDPC, dont les textes sont connus de tous. Le président national est le candidat naturel du parti. Alors, si en 2025, le président Paul Bia décide de quitter la présidence du parti après sa réélection à la magistrature suprême, d'autres personnalités pourront aisément postuler pour prendre les rênes de ce mammouth politique. D'où, notre intérêt pour nous qui sommes convaincus que Franck-Bia est une personnalité publique qui suscite le consensus politique. De présenter notre champion à l'opinion nationale et internationale. Nous allons nous battre avec des arguments politiques. Et non des invectifs sans fondement. Vive l'égalité des chances. Vive la jeunesse, vive la République. Dr. Marlène Envoutou. Sous-titrage Société Radio-Canada